Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien ! Bon ça y est, après presque deux mois d'absence, je reviens enfin sur YouTube et cette fois-ci se l'abonne. Alors c'est vrai que j'ai été absente, mais j'avais quand même deux bonnes raisons puisqu'il y a presque deux mois, donc début octobre, j'ai commencé mon nouveau boulot et donc forcément ça m'a pris pas mal de temps, ça me demande aussi beaucoup de travail donc j'ai un peu moins de temps pour moi. Et puis surtout, on a aussi emménagé dans notre nouvelle maison, ça va faire un mois demain et donc qui dit nouvelle maison dit beaucoup de choses à faire. On a aussi acheté quasiment tout nouveau d'occasion donc il y avait pas mal de temps passé sur les recherches, sur les sites de petites annonces et puis aller chercher les meubles. Mais là ça y est, je reprends mon rythme, je reviens sur YouTube et je commence donc avec une petite visite de notre nouveau chez nous. À notre départ des Etats-Unis, on avait pour projet de trouver une maison de location dans la campagne nantaise et c'est vrai que mine de rien, avec la situation sanitaire, avec notre dossier qui était un peu particulier, donc d'expatriés qui revenaient en France et puis aussi avec le marché où il n'y a pas forcément beaucoup d'offres, eh bien on a mis beaucoup plus de temps que prévu à trouver notre maison. Mais on a eu énormément de chance car on a eu un véritable coup de cœur pour cette maison qui est vraiment très mignonne et qu'on a réussi à avoir. Alors cette maison, c'est une ancienne ferme qui a été rénovée en plusieurs maisons et du coup on est dans quelque chose qui est quand même assez neuf puisque les rénovations se sont terminées il y a deux ans. Donc on est dans une maison qui est toute propre, qui est bien isolée, donc c'est super agréable. Et puis on est en pleine campagne puisqu'on a un beau petit bout de jardin et au fond du jardin on a même des chèvres et des boucs et derrière des vignes. Donc c'est super calme et c'est très mignon, un véritable endroit pour se ressourcer et on en est super content. C'est la première fois qu'on est dans une maison et donc on a accès à un terrain avec du jardin et une petite terrasse. Et c'est vrai que même si on a hâte que les beaux jours arrivent pour pouvoir en profiter un maximum, on est quasiment dehors tous les jours, même quand il fait froid, juste pour profiter de la vue, pour pouvoir respirer un peu d'air frais. Et c'est vrai que c'est un endroit qui est quand même très paisible. Alors dans la maison, on a une super pièce de vie qui est très grande et au-dessous plafond et qui est vraiment super agréable à vivre. C'est une pièce qui est très lumineuse puisqu'on a des fenêtres au nord et au sud et c'est une pièce qui est très claire, qui est très agréable. On a pu la meubler quasiment entièrement avec des meubles d'occasion ou sinon avec des meubles qu'on avait déjà. Et c'est vrai que c'est une pièce où on passe forcément beaucoup de temps. On a aussi un espace cuisine qui était tout aménagé, donc vraiment super agréable et vraiment on est super bien installé. Au niveau de la déco, c'est vrai que les murs sont encore assez blancs, on n'a pas énormément de déco, mais on a eu un être crémaillère par mes parents des superbes tableaux à l'inspiration Harry Potter. C'est un tableau que je trouve très très beau et que mon cher et moi on adore. Du coup, on pense qu'on va les mettre sur un des murs qu'il y a dans le couloir pour l'habiller un petit peu, pour un peu faire rentrer dans le couloir. Et puis pour le reste des murs, on verra puisque comme dans une maison de location, on ne peut pas forcément trop abîmer les murs, faire des trous. Donc on va essayer de trouver des petites alternatives. Et puis sinon, pour habiller un peu le reste de l'espace, on a acheté pas mal de plantes puisque c'est vrai qu'on aime beaucoup les plantes et puis mine de rien, ça apporte une petite douche de verre et puis un petit côté vivant. Et du coup là, on a plus d'une quinzaine de plantes dans la maison, donc c'est vrai que ça habille quand même un petit peu et ça apporte un petit élément de déco. Quelque chose qui était très important pour nous, c'était d'avoir une maison avec au moins 2-3 chambres puisque mon chéri et moi-même travaillons beaucoup de la maison et donc on voulait avoir chacun notre espace. Et donc là, on a vraiment tiré le gros lot puisqu'on a une maison avec 3 chambres. Donc d'abord, on a notre chambre qui est une super grande pièce. Là, actuellement, elle est assez vide puisqu'on n'a pas non plus grand-chose à mettre dedans. On a juste mis notre lit, une petite table. Mais c'est vrai que c'est une pièce qui est super mignonne. Le fait que les murs soient un peu mansardés aussi, ça donne ce petit côté chaleureux et cosy. Donc ça, c'est super cool. Et puis ensuite, on a chacun notre pièce. Donc il y a le côté bureau de mon chéri qui fait aussi office de chambre d'amis où il est donc tout installé avec toutes ses affaires. Et puis en dernier, on a donc ma pièce que j'appelle un peu mon studio puisque ça fait office de bureau, de studio de yoga, de studio de tournage. Et puis c'est aussi là où j'ai ma coiffeuse et mon placard avec toutes mes affaires. C'est une pièce que j'aime beaucoup, que j'ai vraiment envie de personnaliser avec mes petites affaires un peu à mon style. Je mets aussi mes petites bougies parfumées, mon diffuseur d'huile essentielle. Et c'est vraiment une pièce où je veux avoir vraiment un esprit assez calme, quelque chose de très paisible et une pièce dans laquelle je me sente bien. Pour cette pièce, j'ai vraiment voulu donner un petit côté cocon, cosy, une pièce où je me sente vraiment bien. Et c'est vrai que j'ai pas mal joué avec les lumières aussi pour apporter cette petite touche vraiment confort. Alors j'ai une jolie petite lampe sur ma coiffeuse qui a une lumière très douce, très tamisée. Et puis j'ai une jolie étagère un peu échelle que j'ai décorée avec une guirlande lumineuse. Et je trouve que ça fait vraiment la différence. J'ai aussi ramené mon joli porte-bijoux que j'avais fait quand on était à Boston, un porte-bijoux complètement DIY. Et je trouve qu'il a très bien sa place ici. Et enfin, la dernière pièce de la maison, mais qui n'est quand même pas des moins importantes, c'est la salle de bain. Donc on a une belle salle de bain qui est là encore toute neuve, très bien aménagée. On a donc une jolie grande douche. On a un beau meuble avec deux grands tiroirs, donc amplement suffisant pour ranger toutes nos affaires. Et voilà, c'était la petite visite de notre maison et puis ma vidéo de reprise sur YouTube. J'espère que ça vous a plu d'avoir un petit aperçu de notre nouveau chez nous. En tout cas, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Bye ! Sous-titrage ST' 501